bienvenue dans l'instant minceur le podcast de celles qui veulent maigrir intelligemment naturellement et durablement je partage ici mon expérience personnelle ce qui m'a permis de perdre 16 kg sans jamais les reprendre mes convictions qui sont que tu n'as pas besoin des grands régimes dont tout le monde parle mes idées que tu peux tester et approprié et mes connaissances depuis 20 ans que j'accompagne les gens pour améliorer leur santé l'instant minceur est disponible sur toutes les plateformes alors pense à t'abonner à liker et à le partager salut c'est jean philippe alors bienvenue dans ce nouvel épisode j'espère que tu as passé une bonne semaine moi tu vois j'ai une semaine un petit peu plus chargée que prévu et du coup tu vois j'ai pas pu atteindre tous les objectifs que je m'étais fixé alors je sais pas j'ai peut-être été trop gourmand bref et ben écoute quand je fais mon bon planning de la semaine il faut peut-être que je sois un peu plus un peu plus proche de la réalité tu vois mais bon bref voilà petit aparté j'espère que tu vas bien donc dans l'épisode d'aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui qui m'est venu suite à une discussion avec lorraine tu vois elle trouvait le grignotage j'avais fait un post sur facebook la semaine dernière concernant le grignotage et à me disait qu'elle trouvait le grignotage peut-être un peu plus fort mais se poser des questions par rapport à tout ce qu'il fallait considérer ou non comme du grignotage et à le trouver tu vois peut-être un peu plus un peu plus sournois un peu plus présent que ce qu'on pense habituellement du coup elle se demandait ce qu'était réellement le grignotage tu vois habituellement le grignotage ce qu'on appelle le grignotage c'est le fait de discuter de discuter de grignoter de manger en dehors des repas c'est ce qu'on dit voilà tu manges un truc qui n'était pas prévu tu as une petite envie soudaine et tu manges quelque chose qui n'était pas prévu et c'est ça qu'on appelle du grignotage bref tout à l'heure je te donnerai ma propre définition à moi du grignotage qui est légèrement différente c'est un il ya ça mais il ya autre chose pour moi dans le grignotage et tu vois c'est important en fait de déterminer ce que ce qu'est vraiment le grignotage pour toi parce que c'est nécessaire pour prendre conscience de certains excès qui parfois sont totalement inconscient tu vois même si tu fais attention des fois tu fais attention à plein de trucs mais tu vas voir tout à l'heure que peut-être il ya des choses que bah que tu fais quand même et qui peuvent être considérés comme du grignotage alors que tu n'en as pas du tout l'impression actuellement tu as l'impression de faire attention tu as l'impression d'être réglo avec toi même concernant ta nutrition et puis bah peut-être que ce podcast là va t'amener à réfléchir un petit peu différemment avant d'aller plus loin donc dans le sujet je te rappelle rapidement que tu peux t'inscrire à mes emails privés tu sais si tu t'inscris donc il ya un lien en dessous dans la description tu peux t'inscrire c'est gratuit tu reçois entre 1 et 3 mails par semaine pour l'instant tu vois parce que j'ai ça me demande du temps quand même 2 et d'écrire ses emails et puis de les envoyer après et puis ça permet en tout cas de partager ce que j'apprends tu vois de partager ce que je teste de partager mes erreurs puis bah partager aussi un peu mon parcours tu vois pour qu'on se connaisse un peu mieux toi et moi donc si tu ça t'intéresse tu peux t'inscrire à mes emails privés en cliquant sur le lien qui est dans la description revenons à nos moutons selon toi quelle est la raison première pour laquelle on mange quelle est la raison première pour laquelle on mange tu vois on peut citer pas mal de trucs c'est pour faire le plein de force quand tu es enfant c'est pour grandir tu vois ton corps il se développe quand tu manges c'est aussi pour réparer les cellules abîmées tu vois à partir des nutriments tout ça avec les vitamines et tout battu sur construit tout ce qui est abîmé tu sais que dans ton corps il ya un cycle en permanence un cycle de destruction et de reconstruction de tes cellules et tes cellules bah pour qu'elles puissent se reconstruire tu as besoin d'avoir une nutrition une nutrition équilibrée en tout cas tu as besoin de manger pour apporter tout ce dont ton corps a besoin pour se reconstruire puis tu as les vitamines et les minéraux qui assurent aussi un petit peu ton immunité tu vois là on est en période hivernale il ya pas mal de virus qui traîne pas mal de syndrome grippe aux choses comme ça de syndrome de type un peu gastroentérite qui traîne et là bas pour ton immunité tu as besoin de manger c'est là bas aussi c'est aussi en mangeant que tu que tu fabriques tu renforces ton immunité avec des vitamines notamment et puis bah en hiver ça te permet quoi aussi ça te permet de manger parce que tu fabriques de la chaleur en mangeant tu fabriques de la chaleur tu vois etc il ya pas mal de choses que tu peux citer mais en tout cas le fait de prendre du plaisir à manger ce n'est pas la raison première pour laquelle notre organisme réclame de manger tu es d'accord avec moi est ce que tu penses toi je veux juste te poser une question est ce que tu penses que l'homme de chromagnon et l'homme de néandertal il mangeait vraiment par plaisir de manger il ya 30 ou 40 mille ans tu vois regarde report toi 30 ou 40 mille ans avant l'homme de chromagnon et l'homme de néandertal est ce que tu penses qu'il mangeait par plaisir non tu vois si si tu devais manger leur repas aujourd'hui pas probablement peut-être ça te dégoûterait tu vois parce que il mangeait ce qu'il trouvait il mangeait ce qu'il trouvait il mangeait de la viande crue il mangeait enfin c'était compliqué pour retrouver à manger de trouver suffisamment à manger mais il mangeait pour survivre il mangeait pour survivre tu vois il mangeait pas par plaisir il se faisait pas des gueuletons tiens tu viendras manger chez moi je viendrai manger dans ta grotte après tu viendras dans ma grotte on va prendre l'apéro on va manger machin va se faire un barbec tout ça non c'était pas comme ça du tout tu vois c'était complètement différent il mangeait pour survivre il mangeait par obligation sinon ils mourraient et pourtant ça tu vois leur façon de manger c'est la base de ce qu'on appelle le régime chasseur cueilleur c'est aussi le régime paléo tu as sans doute entendu parler du régime paléo du régime chasseur cueilleur c'est basé un petit peu là dessus parce que tu vois il partait à la chasse quand il avait la chance de trouver un animal de pouvoir le chasser de pouvoir le tuer il le manger sinon il se contentait de manger des végétaux tu vois des racines des baies des choses comme ça et c'est le principe du régime chasseur cueilleur c'est le principe du régime paléo et c'est un mode alimentaire sain finalement tu vois ça répond aux besoins naturels du corps mais est ce que tu prends nécessairement beaucoup de plaisir à manger comme ça aujourd'hui oui parce qu'on sait on sait mêler les aliments les uns les autres on sait apporter plus de saveurs avec des petites herbes qu'à l'époque il ne connaissait pas ou qu'il n'utilisait certainement pas donc aujourd'hui on peut rendre ce cette façon de s'alimenter savoureuse mais à l'époque est ce que tu penses que c'était savoureux non à l'époque il prenait pas spécialement plaisir le problème aujourd'hui c'est que l'alimentation a énormément changé et surtout depuis la période après guerre tu le sais et il ya plusieurs problèmes en fait qui existent depuis l'alimentation moderne il ya de nombreux problèmes qui n'existaient pas avant et qui existent maintenant le premier problème c'est quoi le premier problème c'est la disponibilité qui est quasi immédiate de tous les médicaments de tous les aliments les tous les aliments sont sont disponibles quasi immédiatement tu vois quand tu as envie de quelque chose eh ben tu peux aller tu peux aller au supermarché par exemple ils sont ouverts ils sont ouverts presque tous les dimanches maintenant ils sont ouverts le dimanche matin ils sont ouverts même les jours fériés donc c'est disponible tout le temps c'est disponible presque tout le temps tu vois il ya un supermarché pas très loin de chez moi et ben maintenant il est ouvert 7 jours sur 7 il est ouvert de 6h à 23h de 6h à 23h enfin c'est fou quoi donc tu as faim tu as une envie spécifique à un moment donné bah tu prends ta voiture tu vas supermarché là et puis puis voilà tu achètes et tu manges c'est disponible tout le temps pareil a fait avant il ya des aliments que il ya 50 ans on connaissait enfin pas 50 ans mais 60 ans on les connaissait pas en france et maintenant tu as des boutiques exotiques dans toutes les villes et tu peux trouver des aliments qui viennent de l'autre côté du globe toute l'année toute l'année tu peux les trouver ses aliments et avant on les connaissait même pas en france tu vois près le problème c'est aussi les quantités phénoménales qui sont produites tu as des quantités les étals ils sont toujours plein tu vois dans les magasins ou à marcher les étals sont toujours plein on manque jamais de d'alimentation on manque jamais ça tu vois c'est un deuxième problème c'est que c'est disponible tout le temps et le troisième pour le deuxième problème c'est que ben on ne manque jamais il ya toujours des quantités alors c'est bien parce qu'au moins on n'a pas de faim c'est c'est un avantage c'est génial mais mais est-ce que du coup on est suffisamment raisonnable sur les quantités et ben là je te demande de réfléchir c'est pas sûr vu qu'on peut en avoir autant qu'on veut c'est pas sûr qu'on sache gérer les quantités comme il faut en plus le troisième problème dans notre dans notre société c'est la culture de la gourmandise on a une réelle culture de la gourmandise regarde le nombre de magazines qui traitent de gourmandise le nombre de magazines qui traitent de cuisine t'imagines il y en a un paquet regarde les podcasts si tu tapes podcast cuisine tu vas en trouver tout un tas tu vas sur youtube tu tapes recettes t'imagines le nombre de recettes qui vont venir et tu as tous les sites spécialisés tu vois comme marmiton et consorts tous les sites spécialisés dans la gourmandise dans la cuisine etc puis tu as des émissions de télé qui tournent autour de la cuisine un dîner presque parfait etc etc enfin après tu as tous les trucs de grands chefs et tout ça moi je sais pas je les connais pas je les regarde pas mais les grands chefs pâtissiers les grands chefs en cuisine etc on a une réelle culture de la gourmandise qui fait que ben on entretient le plaisir de manger on associe la nourriture presque plus maintenant au plaisir qu'au fait de se nourrir pour vivre et tu vois et regarde pareil il y a quelques années à la caisse en fait tu avais des t'avais surtout les magazines télé tu sais les programmes télé qui étaient à la caisse des supermarchés maintenant tu vois quand tu vas faire la queue à la caisse du supermarché ben t'as beaucoup plus de magazines de magazines cuisine t'as des magazines 70 recettes de salades variées t'as 70 recettes de plats hivernaux t'as tu vois en été t'as les 20 recettes de barbecue etc etc t'as essentiellement maintenant des magazines qui tournent autour de la cuisine quand tu fais la queue à la caisse tu vois et dans les magasins on nous propose aussi maintenant une alimentation qui est prête à consommer prête à consommer t'as tout un marketing autour de l'image quand t'achètes quelque chose ben les photos qui sont sur la sur le devant de ce que t'achètes ça peut être tentant tu vois il y a des tas de gens qui se laissent tenter par le marketing de l'image et puis on va te parler de saveurs on va te parler de parfum on va te parler de goût on va te parler de choses comme ça nouvelle recette il y a tout un marketing qui fait que ben t'as l'impression rien qu'en lisant ce qui est marqué sur le paquet que tu vas te faire plaisir et tu l'achètes finalement pour le plaisir pas pour le fait de te nourrir pour vivre tu l'achètes pour le plaisir et le problème c'est que ben notre palais il est plus il n'est plus formé par l'alimentation de nos grand-mères notre palais il est formé par tout le marketing par les saveurs qui sont élaborées dans les labos et du coup on perd un peu nos repères l'alimentation aussi il y a un autre problème c'est que l'alimentation est devenue un peu une récompense regarde quand t'as des gamins des gamins qui sont jeunes qui ont tendance à faire des bêtises qu'est-ce que tu leur dis ? ben souvent tu leur dis si tu fais pas ce que je te dis ou si t'es pas sage ben tu vas être privé de dessert ou tu vas être privé de bonbons tu vois ou tu vas jouer sur la récompense ben si t'es sage si vous êtes sage ce week-end et ben demain soir on ira manger une pizza ok tu vois donc ça marche sous forme de récompense ça marche sous forme de récompense ou de privation qui sont liées à l'alimentation donc on associe tout de suite la notion de plaisir alors c'est bien de prendre du plaisir à manger mais il faut pas perdre peut-être de vue qu'à la base le fait de manger c'est surtout pour se nourrir et survivre tu vois même chez les adultes il y a le principe de la récompense regarde le concept de l'invitation t'invites quelqu'un et finalement ben en gros tu lui dis ben si tu acceptes mon invitation à venir chez moi si tu viens chez moi ben en contrepartie je vais t'offrir un apéro ou un repas tu vois c'est une forme de récompense t'invites les gens et si tu les mets autour de la table juste pour discuter bon ils vont passer un bon moment mais ils vont rester sans doute moins longtemps chez toi que si tu leur offres un repas, un apéro et un repas c'est une façon de garder les gens plus longtemps chez toi c'est une sorte de récompense que tu leur offres qui leur permet de rester plus longtemps chez toi et tu vois si possible ben je te ferai le meilleur truc pour que t'aies envie de revenir aussi je vais m'arracher en cuisine je vais cuisiner quelque chose de bon pour que éventuellement t'aies envie de revenir donc je te récompense à l'avance pour peut-être une deuxième fois où tu viendras aussi tu vois et on joue sans cesse sur la gourmandise en fait tout le temps on joue sur la gourmandise donc finalement ben le grignotage il devient inévitable le grignotage il devient inévitable mais tu vois tout à l'heure je t'ai dit que j'allais te donner ma définition personnelle du grignotage et ma définition personnelle du grignotage c'est quoi ? c'est que grignoter c'est manger sans avoir faim que ça soit en dehors des repas ou au moment même du repas c'est manger sans avoir faim et ça ça peut être en dehors des repas pour une raison x ou pour y t'as été tenté par quelque chose que t'as vu t'as un ami ou un collègue qui te propose quelque chose ou voilà ou t'es agacé, t'es énervé et puis t'as envie de te mettre un petit truc sous la dent pour te passer les nerfs bref, des raisons qui font qu'en fait tu n'as pas faim mais tu vas manger sans ressentir la faim mais ça c'est vrai aussi au moment même des repas regarde, quand tu manges un dessert est-ce que tu as systématiquement faim avant de commencer ton dessert ? réfléchis, réfléchis deux secondes est-ce qu'à chaque fois avant de prendre un dessert tu ressens de la faim ou est-ce que parfois tu prends un dessert parce que et bien parce que t'as l'habitude de prendre un dessert à la fin du repas c'est tout, t'arrives à la fin du repas et t'as pris cette habitude tu clos ton repas par un dessert est-ce que ça t'arrive ça, de manger un dessert sans avoir faim ? hum, bah c'est probable que oui et est-ce que tu crois que des fois tu finis pas ton assiette alors que ton estomac il est plein ? est-ce que t'as pas l'impression que des fois tu vas te forcer un peu pour finir ton assiette parce qu'il reste pas grand chose mais t'as plus faim mais il reste pas grand chose alors tu vas le finir parce que dans notre culture aussi ça fait bien élevé ça fait du genre voilà c'était bon donc je te félicite de ce que t'as cuisiné et du coup je finis mon assiette pour te faire plaisir aussi tu vois c'est un peu culturel chez nous aussi mais est-ce que t'as pas l'impression que des fois tu te forces à finir ton assiette sans avoir faim ? bah probablement que si, bien sûr que si même et c'est pareil regarde tu vois t'invites des gens, tu cuisines tout ça ils mangent pas tout, il y a des restes bon, il y a des restes, le lendemain qu'est-ce que tu fais ? bah tu sors les restes et puis bah il en reste encore mais il en reste pas beaucoup alors bah tu te dis que tu vas finir les restes parce qu'après bah ça sera plus bon et puis il va falloir les jeter il va falloir les jeter même si t'as plus faim parce que déjà la veille avec tes amis t'as bien mangé tout ça donc tu vois ton ventre il est... t'as plus très faim mais bah... ou même t'as plus faim du tout mais il y a des restes et il en reste pas beaucoup et après il faudra les jeter donc tu vas les finir voilà, tu vas les finir alors que tu n'avais plus faim tu vois, pareil, il y a des gens qui vont associer deux trucs systématiquement ensemble bah c'est le cas très... par exemple tu vois, les gens qui boivent un café bah t'en as beaucoup qui vont manger un carré de chocolat avec d'ailleurs, quand tu vas au restaurant souvent quand on t'amène le café il y a le carré de chocolat avec bon, est-ce que t'es obligé de le manger ce chocolat avec ? non, t'es pas obligé mais très souvent, comme c'est une habitude tu vas le faire t'as plus faim t'as plus faim t'es à la fin de ton repas t'as le dessert, même il est passé et tout t'as plus faim mais on t'amène le chocolat avec le café hum, bah... ouais, bah oui quoi le chocolat il est là, ça fait envie tu vas le manger tu vas le manger alors que t'as plus faim c'est pareil, tu vois quand on t'amène un yaourt ou tu vois, au restaurant des fois tu commandes un fromage blanc et puis on va t'amener le sucre et la crème bon, bah il y a des gens qui vont prendre et le sucre et la crème parce qu'ils ont l'habitude c'est juste une histoire d'habitude ils vont prendre les deux parce qu'ils ont l'habitude et voilà, c'est pareil tu vois, quand tu serres des coquillettes à des enfants, bah très souvent ils vont avoir envie de mettre du fromage râpé par dessus et en fait t'es pas obligé de manger t'es pas obligé de rajouter tout ça tes coquillettes, ça peut très bien suffire à te caler tu vois et ça peut suffire à te caler t'es pas obligé de rajouter du fromage par dessus très souvent tu manges, même pendant les repas tu manges plus que ce qu'il fallait manger par rapport à ta faim que ce soit par habitude ou pour faire plaisir bah c'est du grignotage et je voudrais quand même que tu prennes conscience un petit peu que quand tu grignotes comme ça même à la fin d'un repas quand tu grignotes au cours d'un repas que tu continues à mettre des trucs dans ton ventre alors que ton cerveau t'envoie le signal du fait que tu n'as plus faim bah qu'est-ce que c'est d'autre qu'un manque de respect envers toi-même ? c'est juste un manque de respect envers toi-même c'est juste un manque de respect ton corps et ton cerveau t'envoient le signal que t'as plus faim et tu continues à mettre des trucs à empiler des trucs dans ton ventre mais c'est un manque de respect pour toi c'est un manque de respect pour ton organisme alors voilà je sais pas je te le demande est-ce que toi t'avais conscience de ça ? est-ce que t'avais conscience de ça ? je sais pas peut-être que oui peut-être que moi je t'apprends rien du tout mais si t'en avais pas conscience si t'avais pas conscience que le grignotage il s'installait même à l'intérieur même du repas si t'avais pas conscience de ça j'espère vraiment que ça te parle et j'espère vraiment que tu vas essayer d'y réfléchir un petit peu tu vois les prochains repas que tu vas faire essayer peut-être de manger un peu plus consciemment et de savoir mais qu'est-ce qui se passe ? est-ce que j'ai toujours faim ? essaie de regarder objectivement les deux derniers jours combien de fois est-ce que t'as grignoté ? tu vois le grignotage il est partout combien de fois t'as grignoté en dehors des repas ? alors peut-être que toi tu fais partie justement des gens qui sont déjà sensibilisés qui font attention et qui ne grignotent plus en dehors des repas tu vois je te félicite pour ça c'est super parce qu'il n'y a que comme ça que premièrement tu vas pouvoir perdre du poids et puis deuxièmement tu vas pouvoir aussi rester en bonne santé au niveau nutritionnel si tu grignotes tout le temps forcément au bout d'un moment ton organisme il va se fatiguer je ne sais pas si tu sais mais la quantité d'énergie qui est nécessaire pour digérer un gros repas c'est la même quantité d'énergie qu'il te faut pour faire une heure de gym tu vois ? ça demande énormément d'énergie à ton corps de digérer un gros repas donc le but c'est quoi ? le but c'est de repérer le grignotage donc le grignotage entre les repas mais le grignotage à l'intérieur du repas tu vois ? il faut vraiment que tu essayes de prendre conscience de ça alors je ne te conseille pas de tout supprimer d'accord ? parce que tu deviendrais dingue ne supprime pas tout forcément mais maintenant qu'on a compris qu'en plus de nous faire vivre la nourriture peut nous apporter beaucoup de plaisir il ne s'agit pas de tout arrêter mais quand même du coup il va falloir essayer de faire attention il va falloir essayer de mettre en place une certaine stratégie pour repérer tout ça et essayer de reprendre un peu la main là-dessus tu vois ? alors comment ça se passe ça ? d'abord forcément comme à chaque fois que tu apprends quelque chose de nouveau il faut faire vraiment le point sans rien changer au départ il faut explorer toutes tes habitudes quotidiennes et tu notes tout tu ne changes rien au départ mais tu notes tout tu fais comme d'habitude mais tu notes tout ok ? et le plus important c'est de checker régulièrement au cours de tes repas ton niveau de faim en le notant entre 0 et 10 tu sais c'est comme la douleur quand tu vas chez le médecin ou tu vas à l'hôpital tout ça le médecin il te dit mais ça te fait mal comment ? entre 0 et 10 tu mettrais combien ? bon bah tu donnes une note des fois c'est 5 des fois c'est 7 des fois c'est 2 bref tu es capable de donner une note il faut que tu aies le même genre de raisonnement pour ta faim d'accord ? plusieurs fois au cours du repas tu vas te demander ok là si je devais noter ma faim maintenant entre 0 et 10 combien je mettrais ? tu vois ? donc après l'entrée par exemple tu vois après l'entrée des fois j'ai faim comment ? et bien des fois rien que l'entrée si c'est un peu copieux ou si finalement tu avais une petite faim tu seras peut-être déjà à 5 sur 10 après l'entrée bon déjà ma faim elle a diminué tu vois si je suis à 5 sur 10 alors que j'étais à 7 ou 8 sur 10 en me mettant à table je suis à 5 sur 10 déjà bon c'est déjà bien ma faim a diminué donc je vais peut-être pas manger beaucoup ou beaucoup plus on va voir donc tu vas manger le plat de résistance et après le plat de résistance et bien comment j'ai faim ? si maintenant j'ai faim à 1 sur 10 bon j'ai une décision à prendre si j'ai faim à 1 sur 10 qu'est-ce que je fais ? est-ce que je mange fromage et dessert en plus ? ben ça va probablement faire trop on va rentrer dans le domaine du grignotage si après ton plat de résistance tu n'as plus faim que à 1 sur 10 probablement tu vas pouvoir sauter ton tour pour le fromage et le dessert et puis et puis voilà tu vas pouvoir après plus tard manger un petit encasse sain une carotte tu vois une carotte épluchée ou un morceau de concombre ou peut-être même tu vas pouvoir attendre le repas suivant ce qui serait ce qui serait ce qui serait même encore mieux donc prends l'habitude comme ça de noter ta faim tu vois tu consciemment tu te dis mais j'ai faim comment là entre 0 et 10 et tu notes ta faim et tu notes ta faim et dès que tu arrives à 1 ou 2 sur 10 ben tu n'as plus vraiment faim en fait donc tu peux t'arrêter de manger tu peux t'arrêter de manger ensuite quelle habitude ou comportement qui n'est pas terrible tu peux modifier ou supprimer tout de suite tu vois par exemple les habitudes comme finir toujours ton assiette on sait dans notre société à nous on sait que culturellement c'est poli de finir son assiette on le sait c'est poli mais qu'est-ce que tu préfères est-ce que tu préfères être poli et systématiquement finir ton assiette ou est-ce que tu préfères te respecter respecter ton organisme et te dire ben non là j'ai plus assez faim pour finir mon assiette donc je laisse ce qui reste tant pis tant pis pour la personne qui l'a cuisiné tant pis si t'as moi je vais te raconter une petite anecdote de ça tu vois je devais avoir je sais pas moi 13 ans 14 ans et ma mère m'a emmené manger dans un restaurant vietnamien et ben je crois que c'était la première fois que je mangeais vietnamien à l'époque tu vois ça remonte à 30 ans quand même ça remonte à 30 ans c'était la première fois que je mangeais vietnamien et au dessert ben j'ai commandé des litchi tu vois je savais pas du tout ce que c'était moi je te parlais des fruits exotiques ou c'est tout à l'heure les litchi je connaissais pas ça moi je connaissais pas ça et puis ben le restaurateur il m'emmène des litchi et bon d'après ma mère c'était des litchi en boîte il y avait un jus pas possible tu sais hyper sucré et tout et puis ben j'en goûte un bon j'ai pas trop aimé je goûte le deuxième puis je dis à ma mère écoute maman franchement je trouve pas ça bon quoi je peux pas je peux pas manger ça je suis désolé je les laisse elle dit bon écoute c'est pas grave vas-y laisse-les c'est pas grave de toute façon c'est comme ça bon et le restaurateur il arrive et il m'explique avec son action vietnamien tu sais t'as pas le droit de les laisser comment ça j'ai pas le droit de les laisser ben non t'as pas le droit de les laisser il m'explique tu sais dans mon pays il y a des gens qui essaient de se sauver parce qu'ils meurent de faim tu vois il y a des enfants ils ont ton âge ils meurent de faim ils ont pas assez à manger et ces gens là ben ils sautent dans un bateau et ils essayent de partir tu sais on appelle ça les boat people ils essaient de partir plus loin ou ils peuvent avoir plus à manger et moi je l'écoutais machin ils me faisaient une leçon de morale comme quoi comme quoi ben j'avais pas le droit de laisser ça et que j'étais obligé de finir les litchi presque je pourrais pas partir du restaurant si j'avais pas finir les litchi bref ça m'avait un peu perturbé tu vois je savais pas trop comment prendre ça et quelque part on peut le comprendre effectivement si effectivement il a vu des gens qui mouraient de faim dans son pays à l'époque etc des gens qui vraiment qui crevaient de faim qui avaient pas grand chose à manger qui mangeaient tout ce qu'on leur donnait même s'ils n'aimaient pas je peux comprendre qu'il ait ce genre de discours peut-être mais mais moi je trouve que c'est pas un bon discours à tenir à des enfants les enfants tu dois leur apprendre effectivement à manger quand ils ont faim mais tu dois aussi leur apprendre à se respecter et à ne plus manger quand ils ont faim donc ce truc de finir toujours ton assiette si c'est une habitude que tu as il faut que tu l'oublies il faut que tu l'oublies tu vois peut-être que tu sais pas dire non et peut-être que t'as la réputation de bien manger et que les gens ils t'en remettent un peu plus à toi mais il faut que t'apprennes à dire non il faut que t'apprennes à te respecter à combien est ta faim entre 0 et 10 bon si elle est 1 sur 2 bah tu arrêtes tu vois tu arrêtes une autre question à te poser c'est est-ce qu'il y a des aliments superflux dans ton repas est-ce qu'il y a des trucs que tu qui sont pas spécialement bons est-ce que tu peux pas te concentrer uniquement sur les aliments les plus sains manger ceux-là pour caler ta faim et puis bah les autres si c'est superflu et que bah t'as plus t'as plus vraiment faim tu les enlèves tu vois pareil tous les aliments que tu as l'habitude de manger et qui sont pas spécialement bons essaye de les rendre non disponibles donc tu ne les achètes plus ou si tu les achètes pour d'autres membres de la famille tu fais en sorte qu'il y ait que ces membres de là qui sachent où ils sont et toi tu sais pas où ils sont comme ça tu peux pas les consommer tu vois il faut essayer de trouver des solutions comme ça tu dois rendre non disponibles des aliments qui sont pas forcément bons pour toi si malheureusement dans ta maison il y a d'autres personnes qui en veulent absolument puis après il faut essayer de changer de point de vue tu vois tu peux essayer de tester volontairement des repas qui sont deux fois plus légers que d'habitude et voir comment tu te sens après regarde je te disais que ça prenait une quantité d'énergie phénoménale de digérer finalement si tu fais des repas deux fois plus légers et bah ça va te demander deux fois moins d'énergie tu vas voir que probablement tu vas bailler deux fois moins après ton repas t'auras le cerveau deux fois plus concentré qu'actuellement tu vas être surpris tu vas être surprise n'hésite pas à diviser par deux tes repas pour tester pas forcément tout le temps mais sur une période de deux trois jours je peux t'assurer que tu vas être surprise on va se sentir beaucoup plus léger beaucoup plus tonique tu vois je sais pas peut-être que tu sentiras pas la différence mais je serais quand même très étonné que tu ne la sentes pas la différence tous les gens à qui j'ai fait faire le test tous les gens ils ont senti la différence tu manges deux fois plus léger et bah t'as deux fois plus de tonus après t'as deux fois plus de tonus après d'accord après le problème aussi c'est qu'on associe souvent ça à la convivialité donc qu'est-ce que tu peux faire et bah tu peux tu peux faire en sorte que je sais pas moi pour la même personne que tu invites que tu fais venir chez toi avec qui tu veux passer du temps bah il y ait je sais pas une rencontre sur deux ou une rencontre sur trois maximum qui tourne autour de la nourriture autour du repas et puis pour les deux autres rencontres et bah t'essayes de trouver une autre idée tu vois un cinéma une pièce de théâtre t'essayes de trouver autre chose tu n'es pas obligé d'associer le repas au resto et le ciné tu vois tu peux faire que le ciné et puis après ok bah tu discutes un peu tu peux aller dans un bar boire une tisane une infusion il n'y a rien de malsain là-dedans et tu peux continuer à discuter du film que tu viens de voir ou de la pièce de théâtre que tu viens de voir autour d'une tisane mais t'es pas obligé d'aller manger autour d'un resto italien avec pâte et pizza tu vois il faut que tu choisisses d'associer aussi la convivialité à autre chose que manger tu n'es pas obligé de manger pour que ça soit convivial d'accord et puis il faut toujours que tu gardes en tête ton objectif profond chaque fois que tu t'arrêtes de manger en écoutant uniquement ta faim si toi ton objectif c'est de perdre du poids bah chaque fois que tu vas t'arrêter de manger parce que tu as écouté ta faim tu l'as enfin écouté bah ça va renforcer ta confiance en toi et tes succès parce que tu vas te dire yes mais cette fois-ci j'y suis arrivé j'ai stoppé de manger j'ai arrêté de manger parce que je me suis écouté et j'ai pas cédé à la suite et ça va renforcer ta confiance en toi parce que tu vas tu vas aligner les succès comme ça tu vois chaque fois que tu vas refuser de finir ton assiette refuser de te resservir refuser de prendre un dessert etc etc c'est un succès c'est un succès pour toi et ça va renforcer ta confiance en toi tu vois quand j'ai rencontré ma femme je mangeais que de la viande je mangeais quasiment pas de poisson je mangeais que de la viande et puis après bah après j'ai fait comme tout le monde tu vois il y a une association L214 qui est apparue qui a commencé à publier des vidéos prises en douce dans les abattoirs etc etc avec les conditions atroces d'abattage ou de ou ne serait-ce que déjà les conditions d'élevage tu vois des animaux et là j'ai été pris d'un dilemme qu'est-ce que je fais profondément moi ces vidéos elles m'ont choqué ouais je te le dis ces vidéos elles m'ont choqué du coup qu'est-ce que je fais je mangeais que de la viande est-ce que je continue à manger de la viande enfin entre temps j'avais commencé à manger un peu de poisson mais je mange je mangeais beaucoup de viande qu'est-ce que je fais est-ce que je continue à manger de la viande en faisant comme si j'avais pas vu ces vidéos ou est-ce que bah est-ce que du coup en ayant vu ces vidéos j'arrête de manger de la viande et puis bah je me tourne vers autre chose vers des solutions alternatives et bah tu vois pour l'instant je mange je mange encore du poisson mais je me suis posé la question et j'ai pris la décision d'arrêter la viande et au départ je peux te dire que c'était tentant parce que bah forcément moi dans ma famille ils continuent à manger de la viande ils ont pas envie d'arrêter je vais pas leur imposer je vais pas les obliger à arrêter eux ils continuent à manger de la viande et puis mes amis ils continuent à manger de la viande etc etc et du coup bah je suis entouré de gens qui mangent de la viande bah je peux te dire qu'au début ça a été un peu tentant quand même mais j'avais pris la décision de de me respecter moi en ayant vu les vidéos que j'avais vues tu vois c'était je pouvais plus continuer à manger de la viande en ayant vu ces vidéos là et à force le fait d'avoir pris une décision forte j'ai tenu 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 et avec l'entraînement et bah ça a créé une habitude ça a créé une habitude qui est devenue même un automatisme maintenant j'ai même plus besoin d'y penser je me pose même plus la question est-ce que ça me fait envie ou pas c'est que non j'ai plus envie de manger de la viande j'ai perdu l'habitude et c'est parti d'une décision forte et maintenant tu vois cette décision forte elle m'a amené à un non-retour un non-retour possible en arrière c'est plus possible que je revienne en arrière c'est plus possible dans l'état actuel des choses que je me remette à manger de la viande donc toi s'il y a des aliments comme ça qu'il faut absolument que tu cèdes que tu arrêtes de manger essaye vraiment de trouver la raison qui va faire que le retour en arrière il sera plus possible la raison qui va faire que tu vas prendre une décision forte de ne plus grignoter ça ok alors je vais pas te redonner ici tous les conseils pour ne pas grignoter entre les repas mais sois bien à l'écoute de toi-même au cours du repas à chaque repas vraiment au cours du repas tu vas être surprise repère tout ce qui en général tient de l'habitude et puis tu tailles tu tailles dans tout ce que tu fais tu vois tu supprimes une habitude après l'autre une habitude après l'autre pardon tu supprimes tout ok essaye de manger seulement à cause de la faim manger seulement à cause de la faim entre 0 et 10 à combien j'ai faim et quand tu tombes à 1 ou 2 ben c'est plus que t'as vraiment faim t'as plus vraiment faim donc t'es plus obligé de manger ok t'es plus obligé de manger et quand t'arriveras à te fier uniquement à ta faim pour manger uniquement à ta faim et ben ça sera une grande victoire et tu vas voir tu seras hyper fier de toi tu seras hyper fier de toi alors ça va pas t'enlever le plaisir de manger parce que tout ce que tu vas manger ça peut être ça peut être plaisant ça peut être savoureux c'est à toi de de cuisiner pour que ça soit savoureux et puis effectivement de temps en temps tu vois samedi soir avant hier soir on avait du monde nous à manger ben forcément on a mangé un peu plus on a mangé un peu plus là j'ai pas écouté ma faim faut être honnête j'ai pas écouté ma faim j'ai mangé par plaisir de convivialité mais ces gens là ben je peux les voir dans un autre cadre tu vois on peut aller faire une vie à ferrata on peut aller faire du vélo on peut aller faire des tas de choses tu vois on est pas obligé d'allier la convivialité à la nutrition mais de temps en temps de temps en temps fais toi plaisir offre toi un repas comme tu as l'habitude de les faire actuellement et puis une fois que c'est fait et ben au repas suivant tu reprends tu reprends la conscience entre 0 et 10 à combien est-ce que j'ai faim tu vois bref il faut absolument que tu redeviennes maître de ta faim pour supprimer ce foutu grignotage parce que le grignotage tu vois il est aussi présent dans ton repas ok donc je te rappelle que si tu veux d'autres conseils comme cela ben tu peux cliquer sur le lien dans la description en dessous et puis ben tu t'inscris et tu recevras entre 1 et 3 emails comme je te disais tout à l'heure entre 1 et 3 emails par semaine je vais pas spammer ta boîte mail parce que j'ai pas le temps de le faire et parce que ce que je t'envoie du coup dans les emails en général c'est des informations qui sont importantes qui sont utiles qui sont nécessaires pour te faire avancer vers ta perte de poids donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux c'est en cliquant sous le lien ci-dessous et moi je te retrouve lundi prochain pour le prochain podcast ciao 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 ciao